Alors, j'ai fait une capture d'écran d'un exercice en ligne, et puis je vais le faire ici sur le papier numérique, comme ça, ça me permettra de réfléchir un peu plus tranquillement, de manipuler un peu plus, et puis après, une fois que je serai au point, je le ferai directement en ligne. Alors, on a cette figure ici, qui est formée de plusieurs triangles, et on nous dit que la droite BC est parallèle à DF. Donc, la droite BC, je vais la faire en rouge, voilà, elle est parallèle à la droite DF. La droite DF, qui est ici, voilà. Ensuite, on nous dit que la figure n'est pas tracée à l'échelle, bon. Et puis, on nous donne toutes ces données que je vais maintenant examiner une par une, et puis traduire en codage sur la figure. Alors, d'abord, on nous dit que l'angle ACB et l'angle BDE ont même mesure. Alors, l'angle ACB, c'est celui qui est ici, donc je vais le noter par cet arc de cercle bleu, et c'est le même que l'angle BDE, qui est ici. Donc, voilà, ces deux angles-là ont même mesure. Ensuite, on nous dit que l'angle BAC et l'angle BED ont même mesure aussi. Alors, l'angle BACBAC, c'est celui qui est ici en A. Je vais le noter comme ça, avec deux arcs de cercle rose. Et puis, on le retrouve en BED, BED, donc c'est celui-ci, voilà. Ensuite, on nous dit que la longueur AB et la longueur BE sont les mêmes. AB, c'est ici, et BE, c'est là. Donc, je vais les noter comme ça. Je vais faire un petit trait pour remarquer que ces deux-là ont même longueur. Donc, la longueur AB et la longueur BE sont les mêmes. Ensuite, on nous dit que l'angle CEF et l'angle BED ont la même mesure. Alors, CEF, CEF, c'est lui, ici. Je vais le noter comme ça, avec trois arcs de cercle, vert. Et il a même mesure que l'angle BED, qui est là. Ah, mais l'angle BED, on l'avait déjà noté, donc on a déjà un codage pour ça. Donc, ce n'est pas la peine d'en mettre un troisième. Donc, je vais reprendre le même codage, ici, BED. Voilà. Donc, cet angle CEF a la même mesure que l'angle BED et aussi que l'angle BAC. Ensuite, on nous dit que le côté EF et le côté BE ont la même mesure. BE, c'est celui-ci, donc on a déjà un codage. Et EF, c'est celui-ci, donc je vais mettre ici le même codage que pour le côté AB et le côté BE. Et enfin, la dernière indication qu'on nous donne, c'est que l'angle CFE et l'angle DBE ont la même mesure. Alors, ça, je vais les noter en vert. CFE, 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 c'est lui. Ici, c'est cet angle-là en F. Je vais le noter avec trois arcs de cercle en vert. Et on le retrouve en DBE. Donc, c'est cet angle, ici, dans le sommet E. Voilà. Alors, ça, c'est la première étape essentielle, enfin, qui est vraiment très importante. C'est de retraduire toutes les données, de repérer toutes les données de l'exercice par des codages. Comme ça, ça permet de voir beaucoup plus clair et beaucoup plus rapidement tout ce qu'on sait. Alors, maintenant, la deuxième étape, essentielle aussi, c'est d'aller voir ce qu'on nous demande, en fait. Donc, voir quel est le but de cet exercice. Alors, le but de cet exercice, pour le voir, on va aller regarder la dernière étape de la démonstration qui est donnée ici. Et alors, le but de l'exercice, c'est de démontrer que le triangle BDE et le triangle BCE sont isométriques. Alors, BDE, c'est celui qui est ici, et BCE, c'est celui qui est là. Donc, ça, je vais les colorier, je vais les hachurer pour bien les repérer. Donc, le but de cet exercice, de la démonstration qui est donnée ici, c'est de démontrer que ces deux triangles-là, que j'ai hachuré en jaune, sont isométriques. Et ça, on va le faire en utilisant le fait qu'ils ont trois côtés égaux 2 à 2. Donc, une étape d'avant, il faudra que dans la démonstration, on ait démontré que les trois côtés de ces triangles sont égaux 2 à 2. Donc, on va s'intéresser surtout aux longueurs des côtés. Alors, maintenant, on va prendre les étapes une par une, en commençant par la première. Alors, dans la première étape, on va nous demander de remplir ces deux boîtes ici, et de nommer deux triangles qui sont isométriques parce qu'ils ont deux angles égaux, 2 à 2, et le côté adjacent. Alors, on va déjà essayer de repérer ici des triangles qui ont deux angles égaux, 2 à 2. Alors, on a d'abord ce triangle ABC ici, puisque celui-là, il a un angle qu'on a repéré en bleu et un angle en rose. On peut le retrouver, par exemple, ici, dans le triangle BDE. Alors, effectivement, ces deux-là, on va pouvoir dire qu'ils sont isométriques, puisqu'ils ont deux côtés égaux 2 à 2 et un côté, mais ce n'est pas le côté adjacent. Non, ce n'est pas le côté adjacent. Nous, ce qu'on veut, c'est le côté adjacent. On cherche deux triangles qui ont deux angles égaux, 2 à 2, et le côté adjacent. Donc, ce n'est pas ces deux-là. Alors, du coup, il nous reste ces deux-là à vérifier. BDE et ECF. Alors, ceux-là, ils ont deux angles égaux 2 à 2, puisqu'il y a cet angle en E qu'on retrouve ici en E, et cet angle en F, là, que j'ai noté avec trois arcs en vert, qu'on retrouve en B. Donc, ceux-là, ils ont effectivement deux angles égaux 2 à 2. Et puis, on a ce côté BE qui est adjacent aux deux angles qu'on vient de nommer et qui correspond à ce côté EF qui est aussi adjacent à ces deux mêmes angles. Donc là, effectivement, c'est ce triangle-là dont on parle. Donc, on va pouvoir remplir les deux boîtes en disant que ces deux triangles BDE et CEF sont isométriques. Mais pour faire ça, il faut bien faire attention de nommer les sommets dans le bon ordre pour que les sommets correspondants se correspondent. Donc, je vais commencer par nommer ce triangle-là BDE. Je vais nommer le sommet vert. Je vais écrire le sommet B en vert parce que c'est celui où il y a un angle vert. Donc, c'est B. Ensuite, E, je vais l'écrire en rose parce que c'est celui où l'angle est noté en rose. Et puis, enfin, le sommet D, je vais le noter en bleu. Voilà. Donc, c'est le triangle BED. Et alors, celui-ci, dans le triangle CEF, l'angle en vert, c'est l'angle au sommet F. Donc, B correspond à F. E, c'est l'angle rose. Donc, on le retrouve en E également. Donc, le sommet E correspond au sommet E. Et puis, le sommet D correspond au sommet du coup C. C'est forcément le dernier. Voilà. Donc là, on a bien écrit que les triangles sont isométriques car ils ont deux angles égaux 2 à 2 et le côté adjacent en commun. Donc, BED et EFC sont isométriques. Ça, c'est vrai. Donc, voilà. Ça, c'est bon. Alors, maintenant, on va passer à l'étape suivante qui nous demande d'établir l'égalité entre deux éléments parce que ce sont des éléments correspondants de deux triangles isométriques et que donc ils ont même mesure. Alors, évidemment, a priori, on va devoir chercher des éléments correspondants là-dedans, dans les triangles BED et FEC. En fait, ça, on a plusieurs possibilités puisqu'on pourrait parler des angles ou alors on pourrait parler des côtés, des côtés de même longueur. Bon, a priori, comme ce dont on va servir pour la conclusion finale, c'est l'égalité de côté, de longueur de côté, il vaudra mieux, ici, écrire parler de côté dans ces deux boîtes. Mais bon, ça pourrait être le côté CE qui correspond au côté DE ou bien le côté BD qui correspond au côté CF. Donc, voilà, il faut qu'on arrive à choisir. Alors, je vais noter, en fait, tout ce qu'on peut dire en partant de l'isométrie de ces deux triangles. Déjà, on peut dire que cet angle en D, ici, je vais le retrouver en C. Je vais pouvoir dire aussi que ce côté, le côté DE, alors le côté DE, c'est celui qui relie les angles, qui est adjacent aux angles rose et bleu, donc c'est le côté CE. Voilà. Et puis ensuite, le côté adjacent aux angles vert et bleu, on le retrouve, donc c'est le côté BD, ici, et celui-là, on le retrouve dans le côté CF. Donc, je vais ajouter un codage, ici. Je vais le mettre en orange, ça sera plus différent de l'autre bleu. Voilà. Donc ça, je vais le retrouver ici. Voilà. Là, j'ai noté tous les éléments qui se correspondent dans ces deux triangles. Alors, nous, ce qu'on cherche, c'est à démontrer que BDE et BCE sont isométriques parce qu'ils ont des côtés égaux 2 à 2, hein, 3 côtés égaux 2 à 2. Donc, effectivement, il va falloir plutôt, ici, inscrire des égalités de côtés qui appartiennent aux triangles BDE et BCE. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ? On a ce côté BD qui appartient au triangle BDE. Il ne correspond pas à un côté du triangle BCE. Il correspond à un côté du triangle CEF. Donc, c'est peut-être pas celui-là. L'autre, par contre, le côté DE qui correspond à un côté CE, celui-là, c'est pas mal, parce que là, c'est deux côtés qui se correspondent dans les deux triangles BDE et BCE. Donc, c'est plutôt ça qui va nous servir. Donc, je vais écrire ça. Alors, DE égale CE. Car les éléments correspondants de deux triangles isométriques ont même mesure. Et effectivement, DE, c'est celui, ici, qui correspond à CE, puisqu'on a bien noté dans le même ordre. Alors, l'étape suivante. L'étape suivante nous dit que BDE et BCE sont isométriques, car ils ont deux angles égaux 2 à 2 et un côté de même mesure. Alors, effectivement, on l'a vu tout à l'heure, on l'a dit tout à l'heure. Ils ont deux angles égaux 2 à 2. C'est l'angle en C qu'on retrouve ici en D et l'angle en A qu'on retrouve en E. Et puis, le côté qui est opposé à l'angle noté en bleu, qu'on retrouve ici en AB et qui correspond au côté BE dans l'autre triangle. Donc, ça, effectivement, ça suffit pour dire que les triangles BDE et BCA sont isométriques. Mais le piège, c'est que ça, cette étape-là, ne dépend pas du tout de l'étape précédente. En fait, ça, c'est quelque chose qu'on peut dire de manière complètement indépendante, uniquement en partant des données de l'énoncé. Donc, ça, je vais l'écrire. C'est quand même important de s'en souvenir. Ça, ça vient des données de l'énoncé directement, parce que c'est un côté de même mesure et pas un côté adjacent. Alors, ensuite, l'étape suivante, on doit encore une fois mettre en avant l'égalité de deux éléments correspondant des deux triangles isométriques. Donc là, probablement, on va se placer dans le triangle BDE et BCA. Et qu'est-ce qu'on peut dire grâce à l'isométrie de ces deux triangles BDE et BCA ? Alors, BDE, c'est celui-ci. BCA, c'est celui-là. Le côté opposé à l'angle en E, on l'a noté ici avec un 3-très orange, et c'est le côté BD qu'on va retrouver ici opposé au sommet A. Donc, voilà, comme ça. Et ça y est, on a terminé. Il suffit de dire ça, en fait. Puisque BD est égal à CB, je vais écrire ça ici, BD égale CB. Finalement, on peut en déduire que les triangles BDE et BCE ont trois côtés égaux, deux à deux. Donc, effectivement, BDE et BCE sont isométriques pour cette raison-là. Donc, voilà, on a terminé. Alors, maintenant, je vais faire l'exercice directement en ligne. Alors, allons-y. Donc là, la première étape, j'ai dit que c'était les triangles BED et puis FEC qui étaient isométriques. Parce qu'ils avaient deux angles égaux, deux à deux et le côté adjacent. Ensuite, à la deuxième étape, j'avais dit que c'était le côté CE qui était égal au côté DE, qui a même longueur que le côté DE. Puisque ce sont des éléments correspondants des deux triangles isométriques dont on a parlé au-dessus. Ensuite, BDE et BCA sont isométriques. Oui, ça, c'était, on l'avait vu, c'était vrai, parce que c'était à cause des données de l'énoncé. Ensuite, là, l'étape suivante, on avait dit que c'était BC qui était égal à BD comme côté correspondant de deux triangles isométriques. Et puis enfin, on arrivait à la conclusion que BDE et BCE étaient isométriques parce qu'ils avaient trois côtés égaux. Donc, maintenant, je vais voir si c'est juste. Et oui, c'est bon. Voilà, on a terminé. Merci.